Salut Pauline comment ça va ? Ça va et toi Emilie ? Bah écoute ça va super, t'es comment là quelques jours de ton dernier ? Écoute je suis plutôt pas mal, après c'était spécial de faire une valise pour aller à l'hôtel pour jouer Roland Garros, c'est la première fois que je fais ça mais on est bien, on a été testé en arrivant, là on a pu sortir assez rapidement pour aller s'entraîner donc tout se passe plutôt bien pour l'instant. Justement par rapport aux tests, il y a un petit stress, une petite angoisse quand même ? Il y a un stress énorme, il y a un stress énorme parce que notre participation dépend complètement de ce résultat de test donc c'est forcément un peu stressant et en plus on est avec mon coach Olivier et Aymeric, il fallait que tout le monde soit négatif sinon c'est un vrai danger pour le joueur donc c'est vrai que c'est un petit stress, un gros stress. Dis-moi, est-ce que c'était différent quand tu as regardé le tirage au sort du tableau ? Est-ce qu'il y avait une émotion différente de d'habitude ou c'était pareil ? Je regarde pas en fait, j'aime pas regarder le tirage au sort donc j'ai reçu un message où on m'a dit contre qui je jouais mais j'ai toujours... C'était pas différent même là en me disant que c'était le dernier, j'avais pas... C'est quand même un moment que j'aime pas trop. Comment ça se passe là ? Tu te projettes sur quoi ? Tu es step-by-step, tu te projettes quand même sur le premier tour ou il y a quelques images qui arrivent de temps en temps en disant c'est le dernier et tu t'imagines certaines choses ou pas ? Pour l'instant sur le match non je m'imagine pas grand chose parce que j'ai envie de me concentrer sur mon tournoi, sur mon match et tout ça et essayer d'aller le plus loin possible. Après j'aurais pu me projeter si je savais qu'il y avait quelque chose après le match etc. Là avec la restriction de la jauge je sais qu'il y aura sûrement pas de truc cette année. Donc voilà je me projette pas forcément sur ça. Après il y a des petits moments un peu particuliers. En fait le moment où tu te dis ça va être terminé, c'est ma dernière saison, tu le sais mais c'est pas vraiment concret encore. Là on rentre dans le vif du sujet par rapport à ça. Donc c'est vrai que plus on se rapproche du truc et plus c'est les derniers entraînements, les derniers trucs. Par rapport au tirage au sort, parle-nous un petit peu de ta joueuse et si j'ai bien compris tu l'avais joué à Québec, tu avais gagné le tournoi. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais c'est une vie que j'ai jouée à Québec au premier tour, elle sortait des qualifs et j'ai gagné le tournoi derrière donc c'est bon signe. Non mais c'est un bon, c'est un tirage, elle est vachement montée, elle a été je crois 30 et quelques au meilleur, son meilleur classement il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une jeune de 22-23 ans, assez solide, une Russe qui joue bien donc c'est un match vraiment à prendre au sérieux. Après c'est pas une tête de série donc il y a une opportunité sur ce match et on va essayer de la saisir. Il y a le simple, il y a le double où tu joues avec Alizé Cornet, c'est quoi ? C'est un lien avec l'équipe de France ? Tu dis voilà comme c'est la dernière, t'avais envie de jouer avec Alizé ou ça s'est fait comme ça naturellement ? J'avais vraiment envie de jouer avec une Française sur ce dernier grand chelot mais on en a discuté avec Alizé et on était hyper contentes de pouvoir jouer ensemble sur ce tournoi. J'avais aussi discuté un peu avec Caro pour jouer mais au début elle ne savait pas puis après elle m'a dit c'est ton dernier, pourquoi pas et tout. Et puis en fait je m'étais engagée avec Alizé et on a déjà joué ensemble en double avec Alizé et je suis très contente de faire ce dernier grand chelot de double avec Alizé. Dis-moi qu'est-ce qui est prévu là ? Vous êtes donc là dans l'hôtel, dans la chambre et tout etc. Vous pouvez bouger comme vous le souhaitez, aller au resto de l'hôtel ou c'est vraiment vous restez confinés ? On est plutôt en très petit comité et chacun fait son petit truc et on se croise et tout mais c'est une ambiance assez particulière. Ça change des moments où tu te retrouves en grand chelot et tu es content de retrouver tout le monde. Il y a tous les Français, il y a des belles tablées et c'est un peu différent. Bon bah écoute, je te souhaite déjà un super Roland-Garros, que ça dure longtemps parce que là on parle comme s'il n'y allait y avoir qu'un tour mais j'espère te retrouver très longtemps pendant la quinzaine. Et puis on fêtera ça à chaque fois sous forme de petite interview. T'as prévu quelque chose à la fin ou pas du tout ? Je ne sais pas parce que je suis triste de ne pas avoir mes proches, ma famille. C'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices toute la carrière quand tu pars beaucoup. Donc quand ça se termine, t'as envie que tout le monde soit là et tout le monde ferme le bouquin, ferme l'histoire avec toi. Et là, ils ne seront pas là. Donc c'est vrai que c'est un peu spécial mais j'ai quand même mon coach et mon chéri avec moi donc c'est déjà fabuleux. Toi qui es famille, c'est vrai que c'est pas... Mais en même temps, le tennis, c'est quand même un sport individuel donc quelque part... Ouais, c'est individuel mais c'est un moment que t'as envie de partager avec eux. Mes parents, ça a été beaucoup de sacrifices pour eux tout le long de... Tu vois, je suis partie très jeune, ils m'ont suivie de loin et ils ont toujours été hyper présents. Donc j'aurais aimé qu'ils soient là sur un moment comme ça. Ils vont sûrement essayer de venir mais je ne sais pas s'ils auront accès au stade et tout. Donc c'est spécial. C'est vrai que quand tu te dis que ça va être ton dernier, tu ne te projettes pas sur un tournoi comme ça. Bon, écoute, avec un peu de chance, ils vont peut-être pouvoir venir. Vous n'avez pas dit... Tu es pas là, tu es pas là toi ? Ben oui, moi je vais être là parce que moi j'ai la chance, c'est vrai, je peux le dire, de pouvoir me faufiler, j'ai pu voir les qualifications. C'est vrai que je fais partie des privilégiés. Tu te doutes bien que je vais quand même venir faire un tour sur ton match, voire je vais assister à tout le match. Mais bon, sûrement un petit peu caché à gauche ou à droite. En tout cas pour respecter la distanciation et puis que le tournoi dure le plus longtemps possible pour toi et que tu sois en bonne santé et que tous les tests soient négatifs. Merci beaucoup Pauline. Ça adorera. A plus. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501